Je pense qu'elle n'a rien à lui reprocher la justice, elle ne lui doit rien la justice. Tout ce que je demande c'est qu'on le libère au plus vite et sans aucune condamnation, sans aucune suite sur tout ça. Selon vous la place de votre fils n'est pas ici devant un juge d'instruction ? Ce n'est pas de tout sa place, parce que ce n'est pas sa place. Parce qu'il est victime, mais il n'est pas terroriste, il n'est pas accusé pour faire la part des choses. Donc tout ce que je demande c'est qu'on le libère et sans aucune condition. Vous dites qu'il n'a jamais manié d'armes ? Il ne s'est jamais entraîné, il n'a jamais manié d'armes, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Il était effectivement au-delà de la frontière, à 5, 6, 8 kilomètres de la frontière, c'est turc. Mais ils se sont servi de lui pour faire du ménage et d'autres tâches, effectivement. Mais ce n'est pas sa place, ce n'est pas un criminel mon fils. Il n'a pas combattu ? Il n'a pas combattu, il ne s'est pas entraîné, il n'a jamais touché à une arme, mis à part une ou deux photos qu'il a diffusées justement sur le Facebook pour la propagande. On fait un plaisir, soi-disant, à ses parents. Je ne l'ai pas vu depuis le début de sa garde à vue, donc je ne sais pas dans quel état d'esprit justement. Et ce que je trouve encore moins acceptable surtout, c'est qu'on n'y ait pas accès à ses dossiers. Il a deux avocats et à ce jour, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de lui. Il a eu le temps de s'en rendre compte qu'il a fait une erreur justement, mais il a fallu qu'il attendre le moment propice pour pouvoir sortir, c'est surtout ça. C'est quoi, une grosse bêtise ? Une erreur mais pas une infraction. C'est une erreur madame, ce n'est pas une infraction, c'est une erreur. C'est une erreur de jeunesse, il a été embrigadé, il a été traîné par X ou Y, mais bon, les fêtes sont là.